bonsoir marseillais marseillaise j'espère que vous allez bien sporteur de l'om sportrice voilà je vous fais un peu ces petites vidéos là tu as vu par rapport à j'ai fait le débrief j'étais un peu tendu mais j'ai vraiment pas parlé tactique technique plein de sujets qui à mon avis vous intéresse mon avis et tout ça il est où le vrai problème dans cette équipe de l'om tu vois alors en fait frérot on va aborder deux sujets tu as vu quel est le vrai problème il y en a il n'y en a pas qu'un il n'y en a pas qu'un on va pas se mentir il y en a plusieurs tu vois et je pense que tu sais quoi en fait je voulais parler de l'avant match de vendredi mais je ferai une autre vidéo sinon ça va faire trop long ça va faire trop long maintenant que je gamberge frère ça fait déjà une minute de vidéo j'ai même pas enclenché donc frérot je vois un peu les rageux là sur les commentaires et tout ça les lyonnais qui se voyaient c'est fou quand même comme quand les gens gagnent comme ça ils la ramènent mais on les a pas vu dans l'avant match dans toutes mes vidéos dans en tout cas une chose est sûre vous avez gagné voilà c'est terminé on reviendra pas en arrière mais évite de faire le cafard quand même dans l'espace commentaire évite de faire le cafard bref bref je vais pas m'attarder sur ça les gars le vrai problème le vrai problème je vais vous le dire en fait il y en a deux il y en a même trois tu as vu avec ce mercato en bois là tu as vu avec ce mercato en bois dit au moins dans l'espace commentaire si vous allez vous allez me dire ouais mais qu'est ce que tu as tu parles du mercato on est février mais c'est pas anodin il y a eu un putain d'impact parce que le mercato est terminé il y a cinq jours six jours sept jours ça veut dire que frérot c'est la même chose c'est la même chose à la limite on a fait jouer au naï et à rite mais frérot l'équipe dû à ce mercato hivernal l'équipe n'est pas en confiance ça veut dire que même si le mercato est fini l'équipe a été impactée de par son manque de cohésion son manque d'automatisme pas hier dimanche qu'est ce qu'on a vu on a vu une équipe quand je dirais qu'ils connaissaient même pas une équipe découpée en deux frérot il n'y avait pas de transition milieu attaque c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi on coulissait droite gauche patin couffin sans arriver je crois qu'on a mis un ou deux trois tirs maximum maximum sur le truc frère frérot il y a un manque alors j'en viens à la deuxième problématique deuxième problématique et là je le veux un peu moins c'est gattuso frérot c'est gattuso frangin gattuso quand tu arrives à avoir une équipe stérile comme on a pu le voir contre lyon fait quelque chose lâche les chevaux et moi il y a un truc sur le j'ai beaucoup 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 de mal à comprendre j'en ai pas parlé dans le débrief ça m'a échappé pourquoi klos n'a pas débuté le match j'ai pas compris en fait quand j'ai vu l'autre là mama balde à droite je crois que c'est mama balde il a osé mettre mama balde bordel de merde il a osé mettre mama balde j'ai dit qu'est ce que c'est ils veulent le punir parce qu'il n'a pas voulu signer c'est sûr c'est sûr qu'ils ont voulu le punir parce qu'il a pas signé au bayern banque d'enculés et ça ça vient d'en haut et gattuso tchapa de couille tchapa de burne frérot moi je te le dis et les joueurs maintenant troisième raison les gars les joueurs les joueurs qui n'ont pas de caractère qui ne mouillent pas le maillot manque d'agressivité mais de l'impact rentre leur dedans dans le sens propre du terme je t'ai pas dit de leur casser le cul je t'ai dit rentre leur dedans montre que tchambi on n'a pas vu ça les frérots on n'a pas vu et noem conquérant et ça ça c'est les joueurs et tu peux rien faire quand tchapa un mec qui a envie de mouiller le maillot comme ça et on l'a vu contre le psg aussi ces mecs là n'ont pas cette putain d'adn om donc frère à partir de là on arrête on arrête gigo tchemignon tchemimi mais à la fin du match tu dis on n'a pas été saignant on n'a pas été tranchant frangin tu t'appelles gigo c'est toi qui devais être saignant et tranchant blague à part tu vas tu lèves les joueurs quand ils se couchent qu'est-ce que tu fais que tu fais n'essaie pas à lever tu as pris un jaune je crois en plus pour cette connerie que tu as fait tu veux lever les joueurs ok c'est vrai d'accord vas-y mais mais moi je t'ai pas vu je t'ai pas vu c'est facile de venir crier sur l'équipe adverse mais est-ce que tu as les burnes de crier sur ta propre équipe parce que c'est facile ça d'aller aux autres mais crie sur ton effectif montre que tu es un patron et là tu as moins les burnes tu as moins les burnes parce que tu es avec eux tous les jours et tu as peur de t'imposer c'est aussi ça un patron un patron c'est pas un mec qui va crier tout le temps sur l'équipe adverse c'est un mec qui est capable de gueuler sur ses propres joueurs et là je vais dire c'est un homme et une vraie moi je n'ai pas vu ça